... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Commençons par cette bonne nouvelle pour les commerçants. Du vendredi prochain au 2 juillet 2014, les marchandises hors CDAO pourront être dédouanées au bureau de douane de Noé, Sipilou, Niablé, Pogo et Wangolodougou. C'est une de leurs doléances qui vient ainsi d'être prise en compte par le gouvernement. Un protocole d'accord a été signé hier mercredi par le ministre en charge du budget et les responsables de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. Et c'était en présence de notre reporter Francis Boifo, son témoignage. Du 29 mai au 2 juillet prochain, les marchandises hors CDAO peuvent être dédouanées aux frontières terrestres de la Côte d'Ivoire au bureau des douanes de Noé, Niablé, Takikro, Sipilou, Pogo et Wangolodougou. C'est le fruit des négociations entre l'État représentées à cette signature de protocole d'accord par le directeur général des douanes, le colonel-major Issa Koulibaly et le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Fénassi, Farikou, Soumaoro. Les documents exigibles pour chaque opération de dédouanement sont la liste de colisage, la copie de la déclaration de transit, la lettre de voiture. Les déclarations pourront être établies par les commissionneurs en douane agréée ou par déclaration simplifiée. Les opérations sont traitées exclusivement par les services de douane. Du 2 juillet au 30 août 2014, les dédouanements aux frontières terrestres se feront dans les mêmes conditions qu'au port d'Abidjan, a indiqué le ministre en charge du budget. Abdou Rahman Sissé précise que ces dispositions visent à garantir l'équité dans le traitement des importateurs. Pour les commerçants, cet accord témoigne de la volonté de l'État de soulager les opérateurs économiques. Au nom de tous les commerçants de Côte d'Ivoire, je remercie le gouvernement d'avoir eu une oreille attentive à nos préoccupations. Les commerçants jouent un rôle assez important dans l'économie ivoirienne. Donc à chaque fois qu'ils ont un problème, nous sommes aussi alertés parce que c'est un problème que nous avons aussi. Toujours dans le cadre des concertations entre l'État et les commerçants, une rencontre est prévue vendredi prochain, a annoncé le ministre en charge du budget. La dixième édition du Mabef, le marché des assurances, banques et établissements financiers, vient d'ouvrir ses portes et c'est à l'auditorium de la caisse de stabilisation. Il est prévu non seulement des conférences et débats, mais en plus, sur trois jours, les institutions financières et bancaires vont exposer leurs produits. Thème de l'édition 2014, les TIC et le développement du secteur financier. Enjeux et perspectives. Noël Diagnon. C'est parti pour le Mabef, marché des assurances, banques et établissements financiers, pour la dixième édition. Avec une personnalité de référence des finances en Côte d'Ivoire, Niamia Ngouran, hier ministre de l'économie et des finances, aujourd'hui inspecteur d'État. Avant cet acte symbolisant l'ouverture du salon d'exposition des établissements financiers hautes, Niamia Ngouran a fait l'état des lieux de la finance dans la sous-région et singulièrement en Côte d'Ivoire. Qui assure des services bancaires et financiers aux particuliers et entreprises, contre 457 guichets en 2005. Pour coller au thème de la présente édition, TIC et développement du secteur financier, enjeux et perspectives, Niamia Ngouran a fait des suggestions. La bancarisation est en effet le fait de la relance des activités économiques. L'emploi, le développement des entreprises, l'accès au crédit, tout cela suppose des établissements financiers qui disposent des ressources financières nécessaires, ce qui nécessite la mobilisation de l'épargne, afin de donner aux banques les moyens d'une offre de services de qualité en direction des entreprises et des parcs publiés. Population espère et autres en trois jours pour s'accorder sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer sensiblement le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. La fièvre d'Ebola est encore présente aux frontières de la Guinée. Un nouveau cas a même été détecté il y a quelques jours en Sierra Leone, pays voisin à la Guinée. Depuis le déclenchement de cette épidémie, les autorités ivoiriennes à travers le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida avaient indiqué des mesures de prévention, au nombre desquelles la non-consommation de la viande de brousse. Les conseils sont-ils respectés ? Le CICG, centre d'information et de communication gouvernementale, continue la sensibilisation pour la lutte contre l'entrée de cette épidémie en Côte d'Ivoire. Les détails avec doigts des lasers. L'épidémie de la fièvre hémorragique virale d'Ebola, encore menaçante pour les pays frontaliers à la Guinée-Conakry. Cette maladie a fait quatre morts en Sierra Leone, dont un cas confirmé par le ministère de la Santé sierra-léonais. Depuis plus de trois mois, des dispositions préventives ont été prises en Côte d'Ivoire, avec l'interdiction de la consommation de la viande de brousse. Dans les restaurants et maquis, les consignes semblent être respectées, mais selon les tenanciers, ces mesures constituent un frein à la bonne marche de leurs activités. Ça ne va même pas, parce qu'il y a le marasin qu'on doit payer, les servantes qu'on doit payer, les clients ne rentrent pas, vraiment ça joue trop sur nous. À ce jour, 168 cas de fièvre hémorragique Ebola, dont 108 mortels, ont été recensés en Guinée. 711 cas ont été confirmés par des analyses en laboratoire, avec 34 cas probables, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, professeur Simplice Unchaud-Dagnan, l'heure est à la vigilance. Les dispositions prises au début ont été renforcées. L'épidémie n'est pas éteinte encore dans le foyer initial du pays concerné, donc la vigilance doit être toujours démise. Les recommandations qui ont été faites par le gouvernement doivent toujours être respectées. Des actions de sensibilisation sont entreprises pour refermer la porte à Ebola en Côte d'Ivoire. Le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, a engagé ce lundi 27 mai les services de communication des ministères, des entreprises et des partenaires au développement dans la lutte contre cette épidémie. Nos communications ne doivent plus rester sur des affiches. La communication est faite pour aller jusqu'à ce pour lequel on communique et ce qu'on attend c'est qu'il y ait une réaction. Une action salutaire selon la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA, Raymond Kofi-Goudou. La santé, c'est l'affaire de tous, mais surtout c'est l'affaire de chacun également. Et je sais que tous avec moi, nous avons tous opté pour zéro Ebola en Côte d'Ivoire. Cette remise de kits vient vraiment renforcer toutes les actions de terrain que nous avons eues. Pour éviter la maladie de la fièvre Ebola, plusieurs comportements sanitaires sont à adopter. Il s'agit entre autres de se laver les mains régulièrement après une visite rendue à des parents malades à l'hôpital, de porter des gants et vêtements de protection adaptés avant de manipuler des animaux malades ou morts et enfin éviter de consommer la viande de brousse. L'interdiction de la consommation de l'escagot reste encore non confirmée par les autorités sanitaires. Une délégation de l'Institut national polytechnique ou Fouette-Boigny de Yamosoukro, conduite par son directeur général, vient de séjourner au Maroc. Elle a signé une convention avec l'école Mohamedia d'ingénieurs de Rabat. Un accord qui porte notamment sur la formation des enseignants. Objectif de cette convention, améliorer la formation d'ingénieurs au Maroc et en Côte d'Ivoire. Reportage Marie-Laure Ngorand. Casablanca, Rabat, l'Institut national polytechnique Fouette-Boigny de Yamosoukro étend sa coopération au royaume shérifien. En mission au Maroc, la délégation de l'INPHB conduite par son directeur général, Kofi Nguessan, a eu une série de rencontres. La Côte d'Ivoire et le Maroc feront route ensemble pour l'amélioration de la formation d'ingénieurs. A Casablanca, dans les locaux d'une des premières institutions bancaires du royaume, l'INPHB et l'école Mohamedia d'ingénieurs émis signent une convention. Celle-ci porte notamment sur les échanges de programmes d'enseignement, séjour d'étudiants, la recherche et le développement. C'est un partenariat qui vient consolider nos relations avec les pays africains, en particulier la Côte d'Ivoire, suite à la visite de Sa Majesté le Roi en Côte d'Ivoire. Et nous allons développer des relations de partenariat dans la formation, la recherche, le développement et l'innovation. En se rapprochant de l'EMI, l'INPHB pourra contribuer à soit une mobilité pour ses enseignants, pour ses élèves et puis travailler sur l'innovation technologique qui est l'axe stratégique de recherche pour notre institut. Un institut qui vise l'excellence, la qualité de la formation des cadres. L'INPHB compte bien s'inspirer de l'expertise marocaine. Des échanges fructués avec les responsables des écoles d'ingénieurs, des visites dans les écoles. D'autres accords sont envisagés et les partenaires marocains se disent disposés. Une mission marocaine est attendue dans ce mois de mai à Yamsoukro pour formaliser un accord cadre de partenariat avec l'INPHB afin de contribuer au rayonnement des compétences africaines. 322 millions de francs CFA, c'est le montant que le Bureau ivoirien des droits d'auteur a distribué aux artistes de Côte d'Ivoire au titre des redevances des droits perçus sur la période 2012-2013. Notre reporter Christelle Menon nous dit que cette première répartition concerne les redevances perçues dans les espaces sonorisés. Suivez. 322 millions 807 748 francs CFA, c'est exactement la somme qui sera distribuée aux 6 647 artistes dont les œuvres ont été déclarées au Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida. Cette somme représente l'ensemble des droits d'auteur recouvrés par le Bureau auprès des espaces sonorisés et cela au titre de l'année 2012-2013. Le lancement de la répartition s'est tenu ce 27 mai. Trois ministres réunis pour l'occasion, c'est dire tout l'intérêt de la question. Culture, tourisme, emploi, affaires sociales et formation professionnelle, tous saluent le travail accompli par la nouvelle équipe dirigeante depuis 2011. C'est unanime le Burida René de ses cendres. Je salue ici vraiment tous ceux qui ont contribué à ce travail important et je dois dire que nous sommes extrêmement contents pour les artistes qui enfin, je dis bien enfin, vont pouvoir percevoir le fruit de leurs travaux. Il y a un travail de rigueur, de compétence qui est en place et nous venons d'assister à une répartition de plus de 300 millions en Afrique au sud du Sahara, en Afrique francophone. C'est une des plus grosses répartitions. Du côté des bénéficiaires, on ne boule pas son plaisir devant cette distribution même si on espère toujours mieux. Parmi les dix plus gros gagnants vivant en Côte d'Ivoire, David Tailloro, Eric Patron, Patsako du groupe Espoir 2000. Moi, un gars dit que ça va. Vraiment, ce qu'on a reçu, ça peut déjà changer notre train de vie et puis je pense que c'est justice faite. Cette somme déjà très importante pourrait tripler les années suivantes et représente plus du tiers collecté en dix ans par l'ancienne équipe dirigeante. En plus des espaces sonorisés, les radios et organes de diffusion ont été mis à contribution. Plusieurs projets de loi en cours d'élaboration devraient aussi permettre d'augmenter les revenus des artistes. Ils concernent notamment la copie privée et la lutte contre le piratage. Le ministre de la Culture et de la Francophonie l'a dit, pour conclure cette cérémonie, l'artiste contribue à embellir la société. C'est une richesse et ce n'est que justice qu'il puisse en vivre décemment. A présent, direction le Cameroun, où l'on note une difficile mise en œuvre de l'interdiction des sachets plastiques. Les emballages non biodégradables en plastique à basse densité, inférieurs à 60 microns d'épaisseur, continuent à circuler dans les commerces à Yaoundé. Sur les marchés de Douala, ils sont toujours là. Sur tous les étals de fruits et légumes, comme chez les revendeurs de charbon de bois. Chaque stand a son paquet. Les sacs plastiques passent encore de main en main. Pourtant, depuis le 25 avril, leur utilisation est strictement interdite. Nous sommes entrés dans la phase de contrôle de conformité et de repression. La mesure est rigoureusement appliquée, disais-je, dans la salle de la région du littoral, parce que nous disposons dans chaque département une équipe opérationnelle qui sionne systématiquement tous les arrondissements. Dès lors, les opérations se multiplient, comme ici à Douala, où les agents ont récupéré 5 000 tonnes d'emballages. Au total, c'est plus de 130 000 tonnes qui ont été saisies dans tout le pays. Conséquence, entre peur du gendarme et mécontentement des clients, les commerçants sont perdus. Les clients ont la difficulté de mettre le chaud dans le sac. Regarde, ça traîne parce qu'il n'y a pas d'emballage. Nous, on souffre beaucoup, mais on ne trouve pas les emballages plastiques. Plastique au marché. Dans les boutiques, c'est la même rengaine. Pas de sacs-papiers, ni en tissu, ni en plastique. Biodégradable, les seuls, autorisés mais introuvables. Ils ne nous présentent même pas ce qu'ils veulent qu'on utilise, c'est-à-dire que les originaux des biodégradables ne nous donnent même pas. Moi-même, je ne sais pas là où ça m'approvisionner. Je leur demande où ça se trouve. Aucun fonctionnal biodégradable. Alors le système D l'emporte. Et on emballe le poisson dans du carton pas vraiment adapté. D'autres ont trouvé le filon. Ils récupèrent les sacs de ciment vide et les revendent, à peine nettoyés, sans francs CFA l'unité. Un business qui remplace l'imprévoyance des autorités et des entrepreneurs, incapables de répondre à cette nouvelle exigence. Avant de terminer ce journal, je vous propose un tour bref de l'actualité planétaire. Et c'est en Espagne que nous commençons ce périple. Un millier de migrants subsahariens ont tenté de passer mercredi la frontière séparant le Maroc de Melilla. Plus de 400 personnes ont réussi à franchir le triple grillage et à pénétrer dans l'enclave espagnole. Ivres de joie, ils se sont dirigés vers le centre d'accueil de Melilla, pourtant débordés. 2000 personnes y seraient hébergées dans des conditions très difficiles. Le secrétaire d'Etat espagnol à la sécurité a annulé ses déplacements pour se rendre à Melilla. A Donetsk, en Ukraine, après la bataille de mardi, la circulation est toujours interdite dans le quartier de l'aéroport. La zone porte les stigmates des combats. Les écoles et les hôpitaux des environs sont encore fermés. L'armée ukrainienne affirme avoir repris le contrôle de l'aéroport qui était aux mains des insurgés pro-russes. Les affrontements très violents auraient fait une cinquantaine de morts. Tous les soldats américains ne quitteront pas l'Afghanistan. Barack Obama a annoncé qu'environ 10 000 militaires pourraient rester dans le pays à l'issue du retrait américain prévu à la fin de l'année. Ils ne quitteront l'Afghanistan que d'ici 2016. Ce calendrier doit cependant être validé par le président afghan. Les talibans, eux, ont réagi. Ils dénoncent l'occupation et menacent les Etats-Unis de représailles. Tragique incendie dans un hôpital en Corée du Sud. 20 personnes âgées et une infirmière sont mortes, intoxiquées par les fumées dans une ville du sud du pays. Le feu a pris dans la nuit dans ce bâtiment qui accueille environ 80 résidents. Le bilan est élevé car la plupart des patients souffrent de démence et n'ont probablement pas pu réagir correctement face à l'incendie. Un avion, pas comme les autres, pour l'équipe de foot brésilienne. Pendant la Coupe du Monde, les joueurs voyageront à bord de cet appareil décoré par un duo de graffeurs. Le collectif Osmeos a transformé la carlingue en une gigantesque fresque qui rend hommage à la diversité ethnique du Brésil. L'avion a volé pour la première fois mardi. Quelques passagers anonymes ont eu le privilège de le tester avant les footballeurs. Merci d'avoir suivi ce journal. A demain, 6h30.